Abraham monte, mais il va faire le sacrifice quand il va attacher l'enfant, de la même manière que Jésus va être attaché. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. De la même manière que tu ne m'as pas refusé ton fils, moi aussi j'enverrai autant accompli mon fils bien-aimé qui va mourir à la croix, payer le prix du péché de toute l'humanité. Donc Isaac est le fils de la promesse. Isaac est le type même de Christ. Et c'est ce Isaac là, qui est en train de poser un acte de foi ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé là, il est en train d'obéir. Mais vous savez, dans le principe de Dieu, dans la marche chrétienne, dans la marche avec Dieu, on ne peut pas triompher sans accepter de mourir au préalable à soi-même. Avant que Dieu ne t'établisse, avant que Dieu ne te mette au sommet, avant que Dieu, le Seigneur, notre Dieu, ne puisse te positionner dans une position. Oui, la grâce que tu reçois n'est suivie d'aucun sacré, mais il faudrait qu'il te dépouille de toi-même. Isaac, c'est par lui que les douze là allaient venir, mais par le canal de Jacob. Parce qu'Abraham n'a pas fait directement Jacob. Abraham a fait Isaac, Isaac va faire Jacob. Et vous vous souvenez, c'est Isaac qui va bénir le père de la nation d'Israël. Est-ce que quelqu'un suit un peu ce qu'on dit? Mais cet homme là, pour que les douze patriaches puissent sortir de ses reins, il fallait que Dieu lui-même, non seulement il est né difficilement, et quand il est né, il a été éprouvé. Quand il a été éprouvé, il a connu des hauts, des bas. Le Seigneur, l'éternel Dieu, qui était avec son père, va être avec lui dans les territoires où il va marcher. Regarde frère, le Seigneur, notre Dieu sera avec toi. Vous savez, tout ce qui est éternel et durable, et qui n'est suivi d'aucun chagrin, passe d'abord par le feu. Ça peut croire que ce soit un mariage, un voyage, une promotion, une position que Dieu donne à quelqu'un. Cherchez d'abord à savoir, avant de vous réjouir, cherchez à savoir d'où il est passé. Il y a des gens qui sont parvenus au sommet sans le feu, sans la croix, sans le dépouillement. Mais leur élévation n'a pas de valeur. Ça peut croire que quelqu'un peut rentrer dans le mariage avant toi, et puis il est en vie. Entends-toi, tiens. Femme, au revoir. Le mariage. Où elle est passée pour aller rentrer dans le foyer, là? Quand vous lisez la Bible, parlant de Ève, Dieu dit, Dieu lui forma une aide semblable. On n'a pas dit Dieu a créé. Dieu crée. Mais ce qu'il a créé, là, il doit donner une forme. C'est pourquoi une femme qui n'a pas de forme, pas de caractère, mais qui se débrouille pour rentrer dans un foyer, Dieu ne comptabilise pas. Donc, la soeur est mariée, mais tu es surpris de voir qu'elle a envie de revenir à la cellule des femmes en voie d'eux. Souvent, même elle te voit, elle dit, pour toi, hein? Ça aésit ou bien ça n'existe pas? Elle te voit, elle dit, ah, la cellule-là continue, c'est quand? Dis-moi, c'est-tu le mercredi, là? On prie toujours, elle maman. Mais toi, tu dois aller au CEDEF, maintenant. Dis, ah, celui des épaules déterminées pour l'épanouissement de leur foyer, même là, quand je regarde, ça dit, ma soeur, c'est comme si je ne suis pas mariée, quoi. On dit, ah, ma soeur, il faut aller, tu es mariée, maintenant. Quitte au milieu de nous. Mais chercher à comprendre si elle est intégrée. Où elle est passée pour aller rentrer dans le foyer? Est-ce que Dieu lui a donné une forme? Dieu l'a façonné, brisé, déplié? Isaac est en train de passer par le chemin de ceux qu'on appelle les immortels. C'est pourquoi Dieu ne se fait pas appeler le Dieu de Moïse, même pas le Dieu de David. Les trois, là, ce sont les figures de proue. Oh, ils ne sont pas forcément parfaits. Il y a un monsieur qui est hors catégorie, on l'appelle Enoch. Lui, tellement il aimait Dieu. Il craignait Dieu que Dieu l'a enlevé. Pour ne même pas qu'il connaisse la mort. Mais Dieu ne se fait pas appeler le Dieu d'Enoch. Abraham, il a quitté son village et sa famille. Il sort d'une famille de sorciers et de fétigeurs. Abraham n'a fait aucun miracle. Ni son fils Isaac a plus faute raison Jacob. Jacob même, c'est le père des truands. Mais Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham d'Isaac Oh, Jacob il dit voleur. Et c'est lui, Dieu qui a croisé Jacob la nuit. Il a frappé, blessé et changé son nom. Maintenant, quand il appelle Israël, fais-toi appeler maintenant le Dieu d'Abraham d'Isaac et ne se fait pas appeler. Je vous ai promis ça. Il dit un jour, il faut que je vous explique. Pourquoi tu te fais appeler le Dieu d'un homme qui est mécréant. Isaac comme il rentre parmi les immortels. Le Seigneur quand il veut faire de toi une source de bénédiction tu ne passeras pas dans l'école de ceux qui sont bénis. Il y a l'école de ceux que Dieu veut bénir et il y a l'école de ceux que Dieu veut faire d'eux des sources de bénédiction. Donc, ce n'est pas à l'NS qu'on prépare le bac. À l'NS c'est l'école normale supérieure. Là-bas, on forme les professeurs. Ce n'est pas là-bas qu'on prépare le bac. Donc, là où on est là c'est pourquoi c'est un tronc commun. Il y a les professeurs de l'NS il y a des agrégés il y a des gens qui préparent le BEPC. Tu le vois vieux mais il est en troisième. Il y a des gens qui sont même en sixième. Il y a des gens de ceux-du sième-du c'est quelqu'un il est là il dort peut se réveiller c'est quelqu'un qui suit les sentiments de sa vie. Aujourd'hui je ne sens pas la joie. Pasteur, est-ce que le Seigneur est avec moi ? Tu n'as pas une parole pour moi prophète malheureux chrétien. Dieu dit il est avec toi il ne demande pas que tu lui demandes. Attends il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne t'a pas demandé de le sentir. On ne le sent pas. Il n'est pas parfait. Même quand ton homme tu ne vois pas ton homme il est avec toi. Isaac qu'est-ce qu'il va se faire ? Allons-y rapidement. Le premier point qu'est-ce qui va se passer ? Le premier point parce que Dieu veut faire d'Isaac un immortel un homme qui va devenir une soude de bénédiction Dieu va l'amener à un dépouillement. Premier point dépouillement. Regarde tant que tu ne passeras pas par le test du dépouillement. C'est pourquoi le Messia lui-même quand il est venu l'avait dit en Philippiens chapitre 2 le verset 5 jusqu'au verset 7 il s'est dépouillé lui-même. Isaac arrive Isaac va être dépouillé. Dépouillé vous voyez il est un prince c'est le premier fils de qui ? D'Abraham. On devrait le respecter. Tu viendras tu penses tu as tous tes préjugés oh bon peut-être les gens vont mettre un grand fauteuil ils ne feront rien. Ils vont te rabaisser ils vont t'insulter ils ne vont même pas considérer ton poste. Le premier point où Dieu l'a fait passer vous allez voir que Dieu est avec lui Dieu va l'amener au dépouillement il va dépouiller. c'est pourquoi tous les puits que son papa avait creusé qu'il est venu normalement il est l'héritier légal mais les gens lui ont arraché tous les puits. Comme il a des serviteurs pourquoi il n'a pas engagé une guerre civile ? Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie il y a des choses qui t'appartiennent de droit mais Dieu va t'enlever ça quand il va t'enlever ces choses ne te plains pas je ne parle pas d'hommes ne parle pas de tes enfants ne parle pas de ton mari mais ça peut être des choses des vertus de ta vie certaines choses ton moi ton honneur ta dignité ta fierté il va t'enlever ces choses avec lesquelles tu es né tu as grandi ces choses qui ont forgé ta vie qui te caractérisaient Dieu va t'enlever normalement quand on enève tes billets tu dois te plaindre ces puits les philistins ils ont tout pris oh à cette époque là creuser un puits est synonyme de titre de propriété tu ne peux pas creuser un puits sur le terrain de quelqu'un quand tu creuses un puits ça veut dire le lieu t'appartient et tu es un propriétaire tiens tiens mais le terrain tous les terrains que son papa avec son père lui a donné ils ont tout arraché frères et sœurs mesdames et messieurs si on n'accepte pas nous-mêmes de nous dépouiller Dieu va utiliser les gens pour nous dépouiller dépose ton moi souvent on parle on peut crier amen quand on va mais même amen où on crie on ne parle pas avec des gens c'est-à-dire l'orgueil le ressentiment la vengeance est dans notre cœur on ne parle pas avec un frère avec un parent avec une belle famille on ne parle pas avec un mais tu ne peux pas avancer tant que ces choses ne sont pas brisées en toi c'est vrai ta belle famille t'as traité comme un chien c'est vrai tu as raison mais c'est à toi de leur pardonner de leur accorder le pardon et d'enlever ton âme de cette prison parce que tant que tu auras le ressentiment c'est toi qui est en prison quand tu les vois ton cœur te fait mal vous savez quand il y a quelqu'un et puis il prospère tu souffres trop tu souffres ton vœu est qui meurt et quand on dit j'ai une nouvelle hé tu as appris la nouvelle concernant Gokalo il est mort on dit non on vient de le nommer comment ça quelle nomination ça est ta voix même quelle nomination j'ai la nommer mais plus tu pardonnes plus les données changent mais vous voyez c'est bon on crie Amen mais vous voyez on n'est pas prêt à porter notre croix on n'est pas prêt à nous dépouiller à nous déshabiller de toutes ces ces choses avec lesquelles on ne peut pas marcher sur le chemin étroit la vengeance, la haine le ressentiment tu ne peux pas marcher avec ça sur le chemin étroit le deuxième point c'est le renoncement renoncer à sa propre vie Isaac a fait ça il a refusé de faire la guerre il a refusé de se battre il faut renoncer à tes droits renonce à tes droits c'était ses droits on a fermé les puits qui étaient à lui il pouvait se battre, il ne s'est pas battu tu veux tellement défendre tes droits tu vas créer des sentiments négatifs dans ton coeur c'est pourquoi Jésus a dit si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même à porter sa croix il ne doit pas le suivre Isaac ici on a vu quand les gens ont fermé le puits il est allé à Guérard arrivé là-bas encore les gens se sont ligués contre lui il est allé à côté à chaque fois que les gens se sont attaqués à lui normalement il avait une armée parce que tous sont comment on peut appeler ça ses ouvriers son comment on dit ses ouvriers il avait des gens qui travaillaient pour lui tous ces gens pouvaient constituer son papa vous vous souvenez quand Lot avait été arrêté enlevé par des mercenaires son papa a pris des gens ses ouvriers là pour aller enlever pour aller délivrer Lot donc Isaac aussi avait du monde avec lui il pouvait faire la guerre surtout que Abimelech même le patron le roi le craignait ça veut dire il ne le craint pas pour ne pas le craindre on craint quelqu'un quand il a une grande armée dans ce monde actuel voilà ton tontine qui est là-bas il a Satan 2 Satan 1 là c'est Dieu qui a ça le deuxième Satan c'est lui qui a ça il est en train de créer encore le fils direct de Satan Satan 3 il peut sonner il peut raser l'Europe donc les gens disent on ne prend pas ton blé on ne prend pas ton huile on ne prend pas ton depuis un an il est debout héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé n'est pas champion comme ça. L'huile dans la neige, il règne là-bas. Là-bas où l'ion ne peut pas tenir. Je vais vous expliquer ça en privé. Ce n'est pas les gens le disent en public. C'est pourquoi l'homme là, il faut faire attention. On peut crier, ah, 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 c'est comme c'est un petit toux. Il y a des gens qui sont dans les quartiers, les petits, toi, tout ton pays, ton campement, c'est comme, c'est comme Satan 2. Lui, ce n'est pas un esprit. Troisième chose, troisième chose que Isaac a eu à faire. Il a pardonné. Frère, vous pouvez vous dépouiller, rénoncer à votre vie, mais si vous ne pardonnez pas d'un cas sincère, vous allez lire toute l'histoire, vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le verset 16. Qu'est-ce qui va se passer? Le soir, comme Jacob, non, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 16. Abimelec l'a chassé, c'est ça? C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Ok. Maintenant, regardez le verset 21. Ses serviteurs creusaient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un premier puits qu'il avait creusé. Après, quand ils ont tout fermé, il y a un autre puits que lui, Isaac, il va creuser. Ce puits-là, les gens de Guéra vont venir fermer. Mais c'est une révélation. Ce puits-là s'appelle quoi? ESEK. E-S-E-K. ESEK. Qui veut dire quoi? Dispute et querelle. Voilà ce que je vais dire. Le cinquième point. Le quatrième point. Après le pardon. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut t'éloigner de tout ce qui est dispute et querelle. Frères et soeurs, même dans la marche chrétienne avec les frères et soeurs en Christ, il peut y avoir des querelles. Il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des mésententes. Mais ne permettez pas à ces choses de demeurer dans votre cœur et dans votre vie. Même dans les foyers, entre monsieur et madame, il peut y avoir des disputes. Ne permettez pas à ces disputes de demeurer dans votre cœur. Ne permettez pas à ces querelles de demeurer dans votre cœur. Même si ton frère, ta femme t'a offensé ou ton mari t'a offensé, fais tout ce qui est en ton pouvoir de pardonner et d'enlever la querelle. Bannis les querelles, bannis les disputes. Parce que si la nuit, le soleil se couille sur ces choses, ça devient un problème grave. Le premier puits qu'il a creusé, on a appelé ça Isaac. Lui-même, il a baptisé Isaac. Pour vous dire, il y avait la dispute et les querelles. Mais lui, Isaac, il pouvait bien faire par là. C'est pas que, regarde ici, c'est pas que tu peux pas te corréler. Souvent, on dit de certains chrétiens, non, tu es une poule mouillée, tu es un peureux. Tu es un peureux. Pourquoi ta camarade-femme t'a insulté ? Tu peux pas répondre. Non, quand tu es chrétien, véritable, né de nouveau, celui qui a son nom inscrit dans le livre de vie, tu deviens là où tu es la tienne cadavre. Toi, tu es mort à toi. Tu es mort aux histoires. Tu es mort aux palables. Donc, quand quelqu'un te provoque, tu n'as pas réagi. Même si tout le monde doit te huyer parce qu'il pense que tu es une pireuse, c'est mieux. Isaac, de vous à moi, Isaac pouvait pas répondre aux disputes, aux querelles. Il pouvait répondre, il avait des serviteurs, il avait des gens qui travaillaient pour lui, il pouvait quand même se battre avec ces gens, surtout qu'il le craignait. ne réponds pas aux disputes, ne réponds pas aux querelles, ne réponds pas aux provocations, ne réponds pas aux mauvaises paroles que tu entends. Même si quelqu'un t'a dit des paroles, peut-être ici à l'église ou un frère, quelqu'un qui a dit, va vers lui et dis-lui, frère, tu m'as fait telle chose, je te demande pardon, peut-être que je me suis mal comporté. Vous voyez, la meilleure façon, un chrétien m'a tué, c'est là qu'on le reconnaît. Ah frère, la dernière fois que tu m'as dit ça, ça ne m'a pas plu, mais je suis venu te demander pardon. Il n'attend pas le pardon de celui qui l'a offensé, mais lui-même vient lui demander pardon. Peut-être que dans mon attitude, j'ai mal agi. C'est ce qui t'a amené à me dire ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça, c'est la profondeur de ceux qui sont matures. Peut-être que j'ai mal agi. Peut-être que je me suis mal comporté. C'est ce que David a fait. C'est ce qui a montré la hauteur d'esprit de David. Quand son fils est venu, il a dit non, tant à 7 ans, il a dit on n'a qu'à le tuer. C'était qui ? Un certain qui ? Qui ça ? Pape Salome. Lui qui versait sable sur lui. Chiméi versait. Son chef d'état major a dit mais David, il faut le tuer. David dit qu'est-ce que tu veux ? Peut-être que j'ai mal agi. Peut-être que je lui ai fait quelque chose. Peut-être que j'ai offensé Dieu. Ce n'est pas qu'il a offensé. Il sait que ce monsieur va mal mourir. Mais tu vois, la meilleure façon de dire à quelqu'un que tu es dans le faux, c'est toi tu vas dire « Ah, peut-être mon mari, ma femme, tonton, belle-mère, peut-être que j'ai mal agi. » Quand tu es venu, bon, depuis un certain temps, tu baisses ma solle, tu fais ça, tu cries sur moi, vraiment je suis venu te demander pardon. Il ne faut pas être hypocrite. C'est du fond de ton cœur. Belle-mère, je suis venu te demander, j'ai mal agi envers toi. Dis « Ah, c'est maintenant que tu reconnais. » Bête enfant, c'est maintenant que tu reconnais. Dis « Ah, maman, c'est pour tout ça, il demande pardon. » Je ne me suis pas comporté comme un enfant sage. J'ai mal agi envers toi. C'est ça le message vrai de la croix. Quand tu vas avoir raison là, tu es inintelligent. Quand tu as raison sur une pauvre vieille mère comme ça, mais c'est quoi tu as eu ? C'est comme un garçon qui est vraiment authentique, un garçon normal qui a toutes ses facultés, qui veut avoir raison sur sa femme, tu es tombé plus bas que ces mêles. Je répète, tu es tombé plus bas que ces mêles de chaussures. Toi, tu veux avoir non, appeler les pasteurs, ils vont régler nos problèmes. Tu es malade ? C'est sur femme, tu veux avoir raison. Quelque chose, on écrit faible, et on lit faible. Et quand tu as raison là, tu gagnes quoi ? On te donne une coupe. Pardonne-nous Seigneur. La quatrième chose, donc il faut refuser les disputes, refuser les querelles, refuser tout. C'est ça et sec. Voyez, Isaac a traversé tout ça. Il y a des disputes qui peuvent t'éloigner de la voix du Seigneur. Il y a des querelles. Quelqu'un peut t'écrire querelles, souvent même dans le monde même. Vous savez, quand tu es sur le point d'entrer dans un mystère ou une grâce particulière, tu vas voir, paradoxalement, il y a quelqu'un qui te provoque. Pour que ton cœur s'enflamme et que tu t'éloignes de Dieu, et ce que tu devrais avoir aujourd'hui, Dieu reporte ça maintenant dans trois mois. Dis, je demande pardon au Seigneur. Ça peut être même ta femme ou ton mari. Ce n'est pas qu'il est possédé. Mais l'ennemi qui veut te retarder et te met dans un non-accomplissement, dès que, vous savez, les querelles, querelles créent quoi ? Ressentiment, vengeance, rancœur. Quand querelles naît, ça décrit, wow, 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 maintenant qui va aller vers qui ? Isaac, qui est devenu l'image de Jésus-Christ, est passé par là. C'est pourquoi la croix, c'est perdre sa vie, perdre sa raison, perdre son honneur, perdre sa dignité, pour vivre, pour régner, pour être positionné. Ce n'est pas jeûne seulement, tu peux jeûner, c'est carême tu fais. Il y a des gens qui jeûnent et puis le ciel même se détourne d'eux. Lui, dans Esaïe, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, tu jeûnes et tu ne parles pas à les gens, mais tu es malheureux. Jeûne de 6h à 18h, tu vois cracher par des points, en points, en points. C'est n'est rien, c'est n'est rien ma patrie, ma patrie. Non, c'est chante-chante parabolique. Ça c'est des rancœurs. Il y a des gens qui font tout dans la chair, leur viande rouge, ils font tout dans la chair, ils font tout dans le palais. Même ceux qui chantent là, ils entrent et provoquent quelqu'un dans la cour. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi, c'est rien haut, c'est rien dans la cour là. Vous voyez là, maintenant ça monte. Dans la cour là. Tôt ou tard, vous allez me connaître, Jésus est de mon côté. Jésus dit qu'à Jésus. Voilà qu'on a provoqué, on a envoyé sur Isaac, il s'est retiré. Pourquoi toi, qui es fils de promesse, tu ne peux pas aller loin des querelles. Quelqu'un va te voir, il va t'insulter, vis-leur, bâtard. Il dit ah non, ça fait quatre fois que tu me dis ça, c'est vrai, je porte ma croix, mais aujourd'hui, il faut que bâtard que tu as vu sur moi, au lieu de dire non, aujourd'hui si, non, aujourd'hui non, je dépose Jésus. Je dépose Jésus. Quand tu as déposé Jésus, qui va le mettre en toi? C'est ce que les gens ont fait dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 1 et chapitre 2, Jean voit Jésus dans les sept chandeliers, il est en train de se promener. Le chapitre suivant, on voit Jésus dehors. Jusqu'aujourd'hui, tous les commentateurs de la Bible se demandent qui l'a mis dehors. C'est l'Église. Vous savez, Jésus est tellement poli que quand tu ne veux pas de lui, il s'en va. D'autres veulent déposer Jésus. Cinquièmement, cinquième ou sixième? Cinquièmement, il a créé un deuxième puits qu'on a appelé SITNA. S-I-T-N-A. Qui veut dire hostilité, accusation. Voyez? Ça, c'est une autre voie qui passe par là. Le deuxième puits. Là encore, il faut refuser et il faut pardonner les fausses accusations. Il aura des accusations sur ta vie. Les gens vont te traîner dans la boue. Il aura des faux témoignages. Des choses que tu n'as jamais eu à faire. Ils vont te traiter de tel ou tel ou tel ou tel. Je te demande pardon. Ne fléchis pas chez nous. N'accepte pas les fausses accusations. On dirait des choses que tu n'as pas faites. Mais ils vont mettre ça sur toi. Tu as été temps. C'est toi qui as volé papa. C'est toi qui as pris l'argent. Oui, tu as commis l'adultère. Non, tu as menti. C'est toi qui as pris mon caleçon. Non, c'est toi mon pain qui a dit on est deux. On est deux ici. On est chrétiens, nous deux. Qui a pris mon argent? Qui a pris mon argent? Ça fait pas rire. Moi, je sais de quoi je parle. Jeune pasteur en 85. Un de mes frères m'a accusé. Un de mes cousins. Je ne peux jamais oublier. J'ai pardonné. C'est un chemin qui conduit à la vie éternelle. a fait de toi une source de bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur va permettre de jeter avec Isaac. Mais voilà que les gens ont commencé à l'accuser. Ils vont t'accuser de meurtre, de sorcellerie, de vol, de débauche, d'impuricité et d'adultère. Quelle sera ta réaction? Là encore, Isaac parce qu'il a renoncé, il a porté la croix parce qu'il a accepté de perdre sa vie, perdre son honneur, perdre sa dignité. Il n'a pas réagi. Quand on va t'accuser, c'est bon de dire Amen et je prie que tu ne sois pas le premier à dire Amen ce soir. Amen. Ne sois pas dans quel état tu seras quand on va t'accuser de quelque chose de faux. Tout le monde me savait chrétien et me savait pasteur. J'étais en 1985. Je voyageais partout quand mon cousin a dit c'est moi qui ai pris l'argent de sa maman. Pendant que j'étais en train de parler, il m'a tapé sur la nuque. Je lui ai dit je n'ai pas volé, je ne vole pas. Il m'a giflé. sa mère était de son côté. Sa mère est la soeur même père de mon père. Je suis chrétien, je suis pasteur. Si je dis je ne vole pas, ce n'est pas moi qui ai volé. Mais ils m'ont dit c'est moi qui ai volé. Et plus grave, ils m'ont dit qu'on va maintenant chez un marabout. Et si je ne veux pas aller, c'est que c'est moi qui ai volé. On est allé voir le marabout. C'est bon de crier quand vous êtes ici s'agiter, amène, amène. Je vous parle des choses qui ont 30 ans, 35 ans. Je vous parle de la vie chrétienne normale. Ça n'a rien de bissap ni de sautiller sur tes pieds ici parce que tu as eu deux petits trucs. Non, la vie chrétienne n'est pas du jeu. Isaac, on l'accuse. Et tout le monde dit non, c'est toi qui étais là. Paradoxalement, les gens vont dire non, c'est toi qui étais là. Donc si c'est toi qui étais là, c'est que l'argent est perdu, c'est toi qui as pris. Dis la vérité. On arrive à la porte de ce marabout. Les gens disent d'enlever les chaussures. J'enlever ma chaussure. Et ils ont poussé ma tête. Je suis rentré dans la maison du marabout. Et le marabout, avant qu'on ne s'asseille, a dit à ma parente, mais c'est lui là, ton fils grand, c'est lui là qui a volé l'argent. Si tu dis c'est pas toi, il faut sortir. Il dit oui, c'est lui qui a volé. Pourquoi tu dis c'est ton cousin qui a volé? Frère, il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, dans la vie chrétienne. On peut t'accuser au point où ton mari peut te divorcer. Et c'est trois ans après qu'il va se rendre compte que tu n'as pas commis d'affidérité. Isaac est passé là. ils l'ont accusé. Ils t'accuseront. Dieu est là. Mais Dieu ne va pas parler. Dieu va voir jusqu'où tu l'aimes. C'est bon, avec ton titre à l'église, oui, j'ai prêt, je chante dans le groupe, j'ai prêt, j'ai fait, c'est bon. Mais quand plus on manque, parce qu'Isaac, c'est pourquoi Dieu se réclame d'Isaac. Il ne se réclame pas de Moïse. Oh, Moïse l'a vu. Isaac, lui, il ne l'a pas vu. Mais là où Isaac est passé, Moïse n'est pas passé là. Il y a des endroits où les pasteurs ne sont pas passés, où Dieu t'a fait passer. Mais ça dépend de ce qu'il veut faire de toi. Les gens diront, mais elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prophétesse, mais c'est à partir d'elle que nous, on a cru à Jésus. Ce sera ta portion. Accusation, hostilité, c'est-à-dire pour un oui, pour un non, tu ne comprends pas pourquoi il n'aime pas ta tête. Il faut leur donner l'argent, donne-leur des biens, donne-leur des patrimoines, fais-leur du bien, mais ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas que tu es méchant, vers eux, mais ils vont toujours créer des hostilités, des incompréhensions. Et eux-mêmes vont aller jusqu'à dire je n'aime pas ta tête. Tu leur demandes je ne t'ai fait quoi, je ne dis rien, mais je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas. J'aime tout le monde, mais je ne sais pas, toi, je ne te supporte pas. Isaac n'est pas passé par là. Regarde, là où on va là, ce n'est pas des brintilles, des bénédictions, je possède, je possède, et tu m'achondrais un petit canard. Non ! Dieu va se faire appeler par ton nom. Et jusqu'à ce que Dieu dit je suis le Dieu de Jean-Claude. Et c'est comment il t'a cuit, c'est que toi là, tu es mort huit fois. Aujourd'hui, des petits soucis nets. pourquoi ça fait décement de papa, ça a été dû, c'est moi-ci, à ce temps-ci, même si ce n'est pas la graine de Dieu, il allait quitter la foi. Misérable. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Pire que toi. Voilà Isaac. Accusation, hostilité, querelle, dispute, insulte. Tout ça, il ne réplique pas. Grave ! On termine. Terminons. Lise la suite. On va prier. Lise la suite. Lise le verset 30. Isaac le fit un festin et ils mangèrent et bu. Non, lis, 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 lis un peu plus haut. Verset 27. Isaac le dit. lit le verset 25. Il partit là un hôtel. Voyez, il remonta là à Bercheba. Malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a pas oublié Dieu. Frère, n'oublie pas le Seigneur. Malgré tout ce qu'il a, lequel est un point ? Sixièmement, n'oublie pas le Seigneur. Malgré tes défaits, malgré tes humiliations. Il n'a pas oublié Dieu. Il est remonté à Bercheba. Il a bâti là un hôtel. Et après tout ça, regardez ce qui va se passer. Quand il est remonté à Bercheba, l'éternel lui est apparu. Parce que Bercheba, c'est le lieu de serment. Là-bas, son papa a prêté serment. Regarde, si tu oublies les vieilles bornes, là où les pères de la foi sont passées, Dieu, tu ne vas pas voir et tu ne vas pas voir sa manifestation ni ses promesses. Isaac est remonté à Bercheba dans les pas de son père et là-bas, Dieu va se révéler à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui, il a bâti là un hôtel. Et ça, vous suivez bien. Donc, quand il est remonté à Bercheba, Dieu se réveille à lui et bâti là un hôtel. Mais regardez la suite. Frère, c'est pourquoi nous prions Dieu que le Seigneur dans son amour nous garde cette année 2023. Frère, quand tu es en train, tu as accepté de te dépouiller, de renoncer à ta vie, d'accepter les fausses accusations, de rejeter les coréens, les disputes et toutes ces choses. Mais tout ce temps, Dieu le suivait. Pourquoi Dieu ne tue pas ses ennemis? Dieu ne fait pas ça. Les mêmes personnes qui l'ont chassé, humilié, rabaissé, accusé, regardez ce que Dieu va faire. Lise le verset 30 maintenant. Et je t'annonce que c'est ce qui sera ta portion. Je pensais que tu avais compris. Je dis que ce sera ta portion. Parce que la croix, il faut que tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Acceptes la croix. Acceptes de porter ta croix. Acceptes de mourir à toi. Lise le verset 30. Isaac leur fit un festin. Non, pasteur, pardon. Le verset 28 dit quoi? Il répondit, nous voyons que l'éternel est avec toi. Ils sont venus vers Isaac. Je t'annonce le septième point. Après que le Seigneur se soit révélé à toi, tes ennemis viendront fléchir chez nous. Qu'on crie comme ça à ta célébration. De la manière dont tu as crié. J'ai dit, ça c'est pas des cris. J'ai dit, après, après avoir accepté de rester ferme, de demeurer dans la voie du Seigneur et dans son serment, le Seigneur se révèle à toi. Mais maintenant, le septième point, après tout, ces choses, tes ennemis viendront fléchir chez nous devant toi. C'est ta haine de revenir. Toi, tu n'as pas de ressentiment, pas de vengeance, pas de haine. Tu n'as rien dans ton cœur. Ils t'ont traîné dans la boue. Ils t'ont accusé. Malgré tout ça, tu as gardé ton cœur sain. Mais c'est pas fini. Avant que toi, tu ne meures, ces hommes-là, si Dieu est Dieu, ils vont fléchir chez nous devant toi. Regardez, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez, tu me hais et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'éternel est avec toi. Regarde, Isaac lui-même qui est en train de subir ces choses, à un certain moment, peut dire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je peux parler? Regarde, quand tu es dans la lumière en train de vivre des épreuves, toi-même, tu ne sais pas si Dieu est là. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans la lumière et que quelqu'un allume la lumière, sa lumière n'a pas s'inaperçue? Ou bien, on ne fait pas attention. Dieu lui-même est et toi, tu es. Et comme tu es lumière, tu es dans la grande lumière, on ne voit pas bien. Donc, c'est ceux qui sont dans les ténèbres. Vous savez que quand quelqu'un est dans le noir, il voit ce qui se fait dans la lumière. Mais quand quelqu'un est dans la lumière, il ne voit pas ce qui se fait dans le noir. Regarde, eux, les païens, ceux qui sont autour de toi, vont voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Mais c'est eux qui disent ici, on est au quatrième point? Combien? Septième point. ils reviendront fléchir genoux devant toi et devant ton Dieu. Ils ont dit, on sait que Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Isaac, il est un, mais il est majoritaire. Je croyais que tu avais compris. J'ai dit, toi-même, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu penses, tu veux compter celui d'olive et autres. La puissance qui est avec toi est trop grande. Les païens même voient certaines choses avec toi. Amen. Amen. Allons-y très vite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, il faut jurer, il ne faut pas nous faire du mal. Aïe, vous êtes tout un pays, un individu. Regarde, le ciel est avec toi. Isaac, ma cataba. Voilà l'attitude d'un disciple de Jésus. Malgré tout ce qu'ils lui ont fait. Isaac, leur fille, infesté. Quel est un point? Huitième. Fais du bien à tes ennemis. Malgré tout, ta belle-mère, ton beau-père, ton beau-frère, ce monsieur, ce collègue qui t'a trahi, qui a dit des faussetés, il a besoin d'argent avant le trente. Donne-lui quelque chose. Et même quand tu lui donnes, tu dis, ce n'est pas à rembourser. Ça va être un charbon à danser sur ta vie et dans son salaire. Il ne s'en sortira jamais. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Donc, fais un festin pour eux. Tu sais voir, quand quelqu'un t'a fait du tort, il vient chez toi faire le plus beau repas. Il mange bien. Il s'en va là. Il ne sait pas c'est qui le suit. Isaac a fait un bon repas. Et la Bible dit verset trentième. Il s'élevait de bon matin et se levait l'un à l'autre et par un serment, Isaac les laissa partie et il le quitta en quoi ? En paix. En paix. Quand ils vont venir, regardez ici, c'est là, on va s'arrêter. Quand ils vont venir, après tous ces points d'épouillement, renoncement, affotusation, querelle, dispute, ils viennent, tu leur fais du bien. Quand tu leur fais du bien, un peu plus loin au verset 15, verset 16, les serviteurs, regardez ma main, regardez ici, les serviteurs d'Isaac étaient en train de creuser un puits. Et le puits qu'ils étaient en train de creuser là, jusque là, il n'y avait pas l'eau. Je vais vous montrer. Bible là, nous on est en plein temps pour lire. Quand vous quittez au travail, venez nous trouver. Mais voyez ça, vous-même, voyez ça. Lise le verset, Claude, il faut lire, verset 32 maintenant. Lise ça plus fort. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac, ce même jour, où il a fait du bien, il a renoncé, il a démontré qu'en vérité, il n'avait rien dans le cœur. Il a fait un repas. Ils ont mangé. Quand ils se sont levés pour partir, ce même jour, ce que Isaac attendait depuis des mois, il y a des choses que tu attends. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est un voyage, mais le problème est que ton cœur est fait. Tu cries ici, tu traînes la terre, mais tu n'es pas honnête. la pierre de ressentiment, de la haine, de la vengeance. Tu te mets à l'écart, tu marches comme un orphelin. Oh, c'est l'orgueil qui te met dans ça. On dit c'est doux pour des frères d'être ensemble, mais tu es toujours isolé. Mais tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Isaac, malgré tout ce qu'ils lui ont fait, il a accordé un repas. Quand ils ont mangé, qu'ils ont les vœux bâtis, ce que Isaac attendait depuis, il y a des choses que Dieu veut faire. Le problème est que tu n'as pas libéré ton cœur. Tu n'as pas pardonné. Même des sœurs ici à l'église qui ont eu des palables, je connais deux femmes, un je n'ai oublié de les menacer. Vous êtes vieilles pour rien. Et le jour que vous allez m'appeler papa, les deux, papa ne demande pas, on demande pardon. Vous croyez que vous, vous pouvez m'influencer ? Des femmes comme vous, avec votre âge là, vous ne vous parlez pas. Et c'est vraiment... Pourquoi vous parlez à moi ? Vous deux, vous ne vous parlez pas, ne parlez pas à moi. Moi, je suis là pour vous éduquer avec votre âge. Et c'est salut. Je le dis. Je vous suis vous tous. Et vienne et c'est salut. Oui, d'accord. Saluez-vous bien. Allez, embrassez-vous. C'est que vos papas même qui vous ont mis au monde, vous n'ont pas fait. Moi, je vais vous faire ça. Des gens qui ont soit 50 ans, 60 ans, ils peuvent vous comporter comme des bambins à l'église. Mais moi, je suis là pour vous redresser. Maintenant, il ne sait pas, il faut un tout. Quelqu'un, tu n'es pas un petit choc. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Il aura des petits frottements que nous. Mais pas pour autant. La croix est là. Pourquoi tes deux yeux, tu n'es pas à peu. Tu vois, croix là, qui veut dire mourir. Meurs, meurs, mais tu ne meurs pas. Faut mourir. Toi, toi, on va te tuer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va se faire? Vas-y vite. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac 20 lui parlaient du puits qu'il creusait. Il y a un puits qu'il creusait. Il n'y avait pas l'eau. Quand il a donné repas, il a libéré son cœur. Les serviteurs, son vieux. Tonton, patron, il y a l'eau qui sort. Patron, l'eau a commencé à sortir du puits. Si ce n'était pas important, pourquoi on écrit ça dans la Bible? À cause d'un puits, l'eau sort. Il a vu derrière des puits où l'eau est sortie. Mais ce puits-là, Dieu attendait. Est-ce qu'il va faire le repas? Est-ce qu'il va pas? Il y a des choses que Dieu attend que tu ailles vers les gens pour pardonner. Va pour demander pardon. Tu as raison. C'est vrai que tu es là, ton cœur dit non, je ne peux pas. Je garde ça. Je garde ça dans mon cœur. Il m'entroule. Il m'a baissé. Il ne peut pas. Souvent, si tu vis avec quelqu'un qui est inintelligent, quand quelqu'un t'a fait comme je te dis, il va te tirer. Non, ce n'est pas à toi de demander pardon. Tu as fait quoi de mauvais? Je ne sais pas si vous avez vu de telle personne. Il ne faut pas l'écouter. C'est un agent du diable. Même si c'est ton mari ou ta femme. C'est pourquoi quand tu vas aller demander pardon à quelqu'un, n'informe pas les gens. Si tu informes ton mari qu'il est incirconcis, il va te dire quoi? C'est quoi tu lui as fait? Non, il faut m'expliquer. Dis non, je n'ai rien fait. Mais tu ne veux pas lui demander pardon? C'est trop facile. Moi, je vais demander pardon. Je sais en te demandant pardon ce que je mets sur ton crâne. L'eau a commencé à jaillir et Isaac même était heureux. D'ailleurs, tout ça, Dieu l'attendait qu'il fasse ça pour que l'eau la sorte. Laisse-nous aller dans ta paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et un élu dit Amen. Le culte est terminé. On fera notre offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada